Bienvenue à l'épisode 2 du podcast Innovation, Agilité, Excellence. Mon nom est Éric Lereux et en compagnie de mes collègues Jean-François Nantel et Véronica Marquez, nous désirons vous offrir réflexions, conseils, perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Bonjour Jean-François. Bonjour Éric. Bonjour Véronica. Bonjour Jean-François. Bonjour Éric. Et aujourd'hui, on va discuter de la place de l'innovation dans la stratégie. Donc, dans cette orientation-là, le premier élément que j'aimerais parler avec vous, c'est bien comprendre ou bien cerner qu'est-ce qu'on entend par innovation. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le terme innovation, comme je le disais à l'épisode 1, peut être utilisé sous toutes ses formes. Beaucoup vont concevoir l'innovation comme étant la création d'une nouveauté. Ce n'est pas nécessairement le cas. Ce que je veux prendre dans les prochaines secondes, c'est juste quand même camper certains éléments clés qui vont permettre de mieux encadrer la discussion qu'on va avoir. D'abord, il faut comprendre qu'une innovation peut s'appliquer autant à un produit ou au service qu'une innovation peut être considérée organisationnelle. Ça peut toucher autant les clients que ça peut toucher des pratiques d'affaires qui font en sorte qu'on améliore notre modèle d'affaires, notre performance. Et dans ce sens-là, ce que j'aime bien voir, c'est qu'une innovation, ça doit être d'abord et avant tout désirable pour un client. Ça doit être viable économiquement et ça doit être réalisable techniquement. Donc, si on assemble ces trois éléments-là ensemble, ça fait en sorte que l'innovation prend une formule qui est nettement plus dynamique et qui va toucher différents intervenants au niveau de l'organisation. Deuxièmement, il faut voir que l'innovation peut être considérée, on dit souvent, peut être simple ou complexe. Et je pense que ça va être un des points importants qui va toucher la stratégie. Quand on parle d'innovation simple, c'est souvent qu'on fait une amélioration. On va parler d'amélioration ou d'innovation incrémentale, alors que quand on parle d'innovation plus complexe, on va parler de différents éléments qu'on va combiner pour faire en sorte que ça soit plus difficilement copiable par la compétition. Oui, Éric, pendant qu'on est sur le sujet de définir ou d'essayer d'illustrer qu'est-ce que c'est que l'innovation, l'innovation, c'est un mot en management, restons dans ce domaine-là, qui est intéressant et qui peut vouloir dire différentes choses pour différentes personnes. Chaque personne a sa vision de l'innovation et c'est peut-être intéressant de passer quelques secondes pour se dire que l'innovation, ce n'est pas invention. Les deux mots ont des racines latines très différentes. Inventer vient du latin invenire, qui veut dire entrer dans. Alors que innover vient du latin innovare, qui vient plutôt du mot, qui veut plutôt dire renouveler. Donc déjà, c'est deux approches ou deux directions très différentes. Et c'est intéressant de savoir que les Romains innovaient. Et l'autre chose, ça peut vouloir dire quelque chose de très simple aussi. J'aime bien une autre définition qui vient d'une entreprise qui s'appelle Schneider Electric, ici en Europe. Something different from yesterday and that works. Quelque chose de différent d'hier et qui fonctionne. Véronica, qu'est-ce que ça te dit? Merci, prof Nantel, de cette introduction au latin. En fait, moi, une des choses qui me vient en tête aussi, c'est que quand on parle d'innovation, souvent, ça peut causer un peu de désarroi chez certaines personnes parce qu'on n'est pas tous rendus à la même étape de développement. Donc, je pense qu'un élément important à considérer, c'est que comme organisation, nous, on peut être en train d'innover, mais c'est quelque chose qui a déjà été fait ailleurs. Mais pour nous, comme organisation, comme équipe, c'est un nouvel apprentissage, c'est une nouvelle méthode, c'est un nouveau concept qu'on introduit dans nos activités. Donc, ça devient quand même de l'innovation. Il ne faut pas nécessairement toujours se comparer. Il faut apprendre des autres, il faut étalonner pour voir ce qui a été fait ailleurs. Mais l'innovation, c'est en premier et avant tout par rapport à où nous, on est rendus et non pas où tout le reste de la société est rendu. Ben, vois-tu ce que tu dis, Véronica, puis tantôt dans le deuxième volet, je vais vouloir débattre ou du moins explorer un peu plus à fond ce point-là parce que je pense qu'on peut avoir des points de vue qui nous amènent sur des terrains de jeu complètement différents, mais qui sont autant valides l'un que l'autre. Puis je pense que ça vaut la peine d'explorer ça. Mais ce que tu amènes, pour moi, j'ai parlé de simple complexe, il y a un deuxième élément, je pense, qui est souvent associé à comment on perçoit l'innovation. C'est-à-dire que l'innovation, quand on dit que l'innovation peut être incrémentale, c'est-à-dire qu'on améliore des choses qu'on fait déjà. C'est souvent associé au core business, aux activités clés de l'entreprise. Donc, on améliore, on rajoute une huitième caméra sur un iPhone. Ça, pour moi, c'est incrémental. Souvent, cependant, quand on explore un peu plus comment l'innovation peut prendre forme, on peut travailler sur deux axes. Un axe qui est comment on développe de nouvelles compétences ou un axe qui est comment on développe un nouveau segment de marché. Et si on travaille sur l'un ou sur l'autre en combinant d'expertises qu'on possède déjà, souvent, on va parler d'innovation adjacente. Ça nous permet de, par exemple, une entreprise qui a du succès ici, à titre d'exemple, en implantation ou en intégration de systèmes ERP dans le marché nord-américain, va prendre expansion en Europe, va travailler sur un nouveau marché avec une recette qui a fait son succès ici. Bien ça, c'est, dans une certaine mesure, c'est une expansion de marché et selon la nouveauté qu'elle apporte dans le marché, comment elle est désirable pour le client, c'est viable économiquement et réalisable, on peut considérer ça comme une innovation adjacente. Ce qu'on attend souvent parler dans le marché, et souvent, c'est une réaction de la plupart des gens quand entendent le mot innovation, mais ils pensent à innovation radicale, c'est-à-dire qu'on amène quelque chose de complètement nouveau dans un marché nouveau. On brise les règles d'un marché en important des pratiques d'affaires ou des expertises qui viennent à la base d'un autre segment. On peut penser comment, par exemple, les technologies avec Uber ont bouleversé le marché du taxi ou ce qu'on appelle de façon très polie du partage, du ride-sharing, mais comment Airbnb est venu bouleverser le marché de l'hôtellerie, à titre d'exemple. Donc, on vient bouleverser. Souvent, les gens vont associer l'innovation dans un contexte nettement plus radical. Et je pense qu'il y a différentes saveurs qu'on peut donner à l'innovation. Jean-François? Oui, je pense que c'est important de regarder l'ensemble du spectre de l'innovation, de zéro degré à 180 degrés, et il n'y a pas que l'innovation radicale. Par exemple, on voit souvent, maintenant, à chaque fois que tel fabricant de téléphone mobile lance un nouveau produit, la critique ou la presse nous dit que ce n'était pas très innovant. Pourquoi? Parce que la critique ou la presse s'attend à une innovation, comme tu dis, radicale, alors que ces produits-là, on les voit maintenant évoluer de manière tout à fait, comme tu dis, incrémentale, voire dans certains cas, comme tu dis, adjacente. Je le vois aussi dans l'usage que les uns et les autres font de leur téléphone qui, lui aussi, évolue au fil du temps. Et je pense que les approches agiles permettent aux entreprises de s'adapter très rapidement et très efficacement à ce glissement-là des besoins du client ou aux nouveaux usages qui sont découverts sur le marché. Avant qu'on regarde, qu'on explore un peu c'est quoi une organisation innovante, j'aimerais peut-être ouvrir la porte sur c'est quoi l'impact, dans ce cas-là, de l'innovation. Puis souvent, dans beaucoup de discussions ou de forums ou de panels ou quand on parle d'innovation, la plupart des gens, puis même les journalistes, comme tu l'as dit tantôt, Jean-François, il y a quelques secondes, vont parler d'innovation, vont attaquer le sujet de l'innovation surtout par les outils, par les pratiques d'affaires. On va parler, dans certains cas, on va mettre l'emphase sur le Lean Startup, sur le Design Thinking, etc., etc. Il y a différentes approches. Mais je pense qu'on manque le point essentiel au niveau de l'innovation. C'est d'abord et avant tout, on innove parce qu'on veut avoir un impact sur la valeur que l'organisation crée. Et dans cette perspective-là, l'innovation a un rôle clé à jouer au niveau de la stratégie parce que ça nous permet de créer et de renforcer un positionnement unique dans le marché. On sait que quand on parle de stratégie, c'est au-delà des grands concepts qu'on pourra rentrer dans les détails sur comment on travaille au niveau de la stratégie. Mais la stratégie vise un objectif, c'est de créer une offre unique, créer une organisation qui se démarque et qui est capable de développer des avantages concurrentiels et qui est capable de les renouveler dans le temps pour desservir les segments ou les marchés qu'ils veulent. Et l'innovation, dans ce sens-là, a un rôle clé. Jean-François? Dans l'âge aussi et l'évolution de l'organisation, et je reviens à ce que Véronica disait tout à l'heure, cette approche-là et l'importance qu'on va apporter ou accorder à l'innovation et à tous les processus et les valeurs et les activités qui la sous-tendent vont évoluer aussi au fur et à mesure que l'entreprise ou l'organisation évolue dans son marché. Dans ce sens-là, si je m'adresse à vous deux, pour vous, c'est quoi une organisation innovante? Pour moi, la première chose qui me vient en tête, c'est qu'une organisation innovante, c'est une organisation qui apprend. C'est un peu l'organisation apprenante qui a la capacité de développer des nouveaux concepts de connaissances, mais de tester des nouvelles connaissances, de tester soit le marché, soit le produit qu'on est en train d'essayer de lancer ou l'approche ou le modèle. Mais c'est une organisation qui s'est dotée de moyens de, un, générer l'idée et, deux, de la mettre en test pour voir si ça fonctionne et d'apprendre de cette expérience-là. Donc, c'est pas de rechercher assurément et tout le temps 100 % des cas des innovations qui vont rapporter de l'argent, mais c'est de reconnaître que tout le processus d'innovation va permettre d'acquérir une connaissance importante à l'entreprise qui va faire en sorte que nos innovations vont être encore plus pertinentes. Donc, pour moi, une organisation innovante est forcément une organisation apprenante. C'est tout à fait ça. Cette question-là d'apprentissage de nos essais, même si, comme tu dis, ça ne fonctionne pas parfaitement du premier coup, nous permet à l'organisation de faire ces expériences-là avec une technique, une technologie, un nouveau réseau de distribution, ça peut aller dans toutes les directions, et de capitaliser sur ces apprentissages-là. Et à la fois, quand tu dis organisation apprenante, c'est la difficulté pour les organisations de transformer ces apprentissages-là individuels ou de groupes en des apprentissages collectifs. L'autre aspect de cette dimension-là que tu as apportée, Véronica, c'est qu'une organisation apprenante, c'est une organisation dans laquelle on a le droit à l'erreur. Autrement dit, l'erreur, souvent, vous le savez probablement tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, on apprend énormément de nos erreurs. Donc, ça veut dire que dans l'organisation, on ne sanctionne pas systématiquement toutes les erreurs, mais on va sanctionner la répétition des mêmes erreurs. Véronica? En fait, ça m'a fait penser, j'avais participé à une conférence donnée par un ancien directeur d'ingénierie de Google qui disait, qui s'occupait aussi de l'innovation chez Google et il disait « Fail often, fail fast ». Donc, l'échec est normal, ça va arriver avec l'innovation mais il faut s'assurer d'avoir des échecs fréquents, réguliers, mais rapides, que ça ne prenne pas beaucoup de temps à arriver à réaliser que finalement, ce qu'on est en train de travailler ne fonctionne pas. Mais échouer et apprendre et non pas échouer pour échouer. Absolument. Puis je pense que c'est toute la notion, quand je disais tantôt, on peut parler de design thinking, on peut parler de lean startup, puis il y a d'autres versions qui existent dans le marché, mais je pense que la thématique à la base, c'est toujours la notion de design, test, learn, iterate. puis donc, c'est de partir avec certaines prémices, certains éléments d'inconnus, d'aller prototyper, d'aller tester rapidement dans le marché, de voir comment on répond à ce qu'on amène et comment qu'on apprend de ça pour pouvoir itérer et pouvoir cheminer dans le processus. Puis dans cette logique-là, bon, c'est typique de ce qu'on retrouve dans le design thinking, c'est typique de ce qu'on retrouve par rapport à ce que le lean startup a amené comme réflexion et on entend souvent le mot pivot quand on se rend compte qu'on n'a pas été capable de cheminer dans une direction qui est potentiellement intéressante, mais à la base, quand on regarde cette dynamique-là, l'objectif premier, c'est de dérisquer l'innovation. Donc, si on fait, on apprend et ça ne va pas dans la bonne direction, ce n'est pas un signe d'échec, c'est plutôt un signe que c'est une avenue qu'on ne doit pas prendre parce qu'il y a un risque trop élevé ou parce qu'on s'en va dans la mauvaise direction. Donc, cette notion-là d'échec est au contraire un apprentissage formidable parce que ça nous permet justement de réaligner le tir et de faire en sorte qu'on maximise nos chances de succès au fur et à mesure qu'on avance dans le processus. En fait, quand tu parles de ça dans le concept d'excellence, on le retrouve aussi qu'on travaille avec la méthodologie Lean ou qu'on travaille avec le Six Sigma, les processus de résolution de problèmes sont exactement les mêmes. Donc, qu'on travaille avec la route d'éming ou le PDCA ou la méthode de Find, Measure, Analyse, Improve, Control de Six Sigma, c'est exactement la même chose. C'est des méthodes itératives qui nous permettent de faire un pas en avant, de tester si on s'en va dans la bonne direction. Si on ne va pas dans la bonne direction, on revient à notre définition, à notre mesure pour s'assurer qu'on travaille pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Mais pour moi, ça, ça fait partie aussi de devenir, comme je le mentionnais tantôt, l'organisation apprenante parce que tout ce qu'on apprend avec tous ces échecs-là nous aide à solidifier non seulement nos connaissances, mais nos méthodes, nos différents processus d'affaires pour que tout devienne de plus en plus solide. Jean-François, je pense que tu peux rajouter des éléments aussi. Oui, parce que vous avez tous les deux parlé d'itération et quand on parle itération, ça m'amène tout de suite à dire le mot agilité. On va raccourcir les cycles, on va bâtir sur les apprentissages de ce que le cycle précédent aura fourni soit à l'organisation, soit aux clients, soit aux usagers et voir parce que l'usager aussi, le client, va avoir une vision différente de la valeur qui est créée ou au contraire, voir des nouvelles façons de créer des nouvelles valeurs. C'est un cercle que j'appelle vertueux. Puis en 60 ans, Jean-François, si je pousse ces points-là, puis quand vous parlez tous les deux d'agilité, quand on parle d'organisation apprenante ou d'apprentissage au fur et à mesure qu'on évolue, est-ce qu'on est d'accord que la notion de collaboration, de co-développement est drôlement importante dans cette réflexion-là? Elle est essentielle, selon moi. Oui, c'est fondamental. Oui, c'est fondamental. Et c'est quelque chose que les anciennes organisations qui sont encore organisées ou structurées en fonction des métiers ou en fonction des lignes d'affaires ou en fonction de géographie, ont tendance à, entre guillemets, tuer ou à diminuer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ce réflexe-là d'aller voir chez d'autres personnes, dans d'autres éléments de l'organisation, qu'est-ce qui se sait et de capitaliser sur ces connaissances-là. Puis, je rajouterais un dernier point, justement, sur ce que vous dites, c'est quand on parle de collaboration, pour moi, c'est oui, à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi avec l'extérieur de l'entreprise. Et on entend souvent un des mots-clés qu'on entend quand on parle d'innovation, ça va être « get out of the building ». Dans le sens que les sources d'apprentissage d'innovation sont rarement dans l'entreprise, sont surtout à l'extérieur et à l'extérieur, pour moi, puis je suis ouvert à la critique, c'est d'abord du côté de la clientèle ou des segments qu'on veut desservir, mais aussi, dans une certaine mesure, du côté des fournisseurs. Il y a, dans les différents partenaires de l'organisation, il y a différentes sources d'innovation, il y a différents savoir-faire, compétences, expertises, besoins qui existent, qu'on peut adresser de façon différente et qu'on peut valoriser de façon nettement plus systématique. Ce n'est pas dire que l'organisation verticalement intégrée a vécu, mais l'organisation doit s'ouvrir à d'autres types de partenariats, comme tu dis, en amont, comme en aval. Donc, autrement dit, en amont vers la partie supply et en aval vers la partie distribution et éventuellement, pour ceux qui sont en B2C, directement avec leurs clients. Mais plus loin que ça aussi, de plus en plus, on entend des très grandes organisations qui vont s'intégrer dans des hubs d'innovation, qui vont s'intégrer avec des startups pour aller chercher des nouvelles idées, des nouvelles réflexions qu'au sein de leurs chaînes d'approvisionnement disons plutôt traditionnelles, certains réflexes ont comme disparu. Fait que je pense que la collaboration, oui, elle est essentielle, elle est absolument nécessaire. Il faut aller chercher la diversité dès le début pour s'assurer de ratisser le plus large possible dans ce qu'on vise de faire et d'identifier rapidement les résistances possibles à ce qu'on essaie sur l'élément sur lequel on essaie d'innover. Mais je pense que ça va plus loin que juste nos clients et nos fournisseurs. Sinon, il faut intégrer d'autres industries, peut-être aller apprendre de d'autres entreprises, de d'autres industries comment eux, ils ont innové, comment ils ont fait des choses parce que le résultat n'est peut-être pas ce qu'on cherche, mais le processus, lui, peut nous aider à intégrer ces pratiques-là dans nos propres organisations. Puis Jean-François, avant que tu interviennes, là-dessus, Véronica, on le mettra en référence, il y a un livre qui est fascinant qui a été écrit par Peter Deamentis et je ne me souviens plus du co-auteur, on le mettra dans les notes, mais ça s'appelle The Future is Faster Than You Think. Et ce livre-là, c'est un bijou parce qu'il explore comment les innovations de différentes industries peuvent être combinées ensemble pour accélérer le rythme d'innovation dans de nouvelles façons. On mettra les notes, c'est un livre fascinant. Quand vous écoutez, si vous l'écoutez en audiobook, moi, je l'écoute comme ça quand je vais courir, je me rappelle, je t'ai rentré à la maison et j'en avais le vertige quand j'écoutais comment, qu'est-ce qui se faisait présentement et dans quelle mesure ça pouvait radicalement transformer des choses qu'on va voir dans 5 à 10 ans. C'est extraordinaire. Moi, je voulais juste rajouter par rapport à ce que Véronica avait dit et ça va faire écho à ce que tu viens de nous dire, même le CERN, le Centre Européen de Recherche Nucléaire, ceux qui ont découvert ou prouvé l'existence du boson de Higgs s'ouvrent à ces pratiques-là. Autrement dit, ils ont leur propre incubateur, pas que pour des organisations, des startups à caractère scientifique, mais aussi des startups dans le secteur commercial pour justement aller chercher ces pratiques-là et voir comment leur organisation peut interagir d'une manière plus efficace et aller chercher des nouvelles idées à l'externe. J'aimerais vous poser une question tous les deux. Est-ce que, selon vous, on innove différemment quand on innove pour les activités courantes, le core business d'une organisation, ou quand on innove pour les activités futures, donc les moteurs futurs de croissance, des choses qui ne font pas partie du core business, mais qui sont possiblement des avenues à explorer pour la croissance à venir de l'organisation dans un laps de peut-être de 18 mois, 36 mois, 5 ans? Est-ce qu'il y a une différence pour vous entre les deux secteurs? Mon réflexe, c'est de dire oui, mais j'essaie de trouver exactement comment c'est différent. Il y a quelques éléments qui me viennent en tête. Le premier, c'est le sentiment d'urgence. Quand tu es en train d'innover pour quelque chose du courant d'aujourd'hui, souvent, l'impact est immédiat. En fait, il y a un problème à desservir un client, il y a un problème à fabriquer. C'est sûr que je regarde ça plus du côté processus, mais je pense que quand on veut innover pour notre activité quotidienne, notre core business, comme tu dis, notre sentiment d'urgence est peut-être plus grand que quand on veut innover pour le futur, pour créer quelque chose de nouveau pour le demain et l'après-demain. Mais en même temps, c'est également possible de ramener le sentiment d'urgence pour le demain et l'après-demain. Mais c'est une excellente question. Je vais continuer à réfléchir. Jean-François, je te vois. Encore une fois, il n'y a pas une seule façon de faire. Il y a deux. Moi, j'en ai vu deux en entreprise. Une entreprise qui avait tendance à ségréguer tout ça, à les mettre dans un coin et à les laisser travailler, leur donner leurs outils, les éloigner des opérations courantes entre guillemets ou comme tu dis, Eric, du core business. Et j'en ai vu d'autres qui, au contraire, avaient donné du temps aux employés qui sont concentrés sur faire les chiffres ou livrer mois par mois, trimestre par trimestre. Mais on leur permet de partir, entre guillemets, une journée par semaine, deux jours par mois pour aller travailler sur d'autres initiatives. Et dans ces cas-là, certaines organisations disent, venez travailler sur des initiatives qui viennent de vous. Quelles sont vos idées ? Elles ne sont pas toutes bonnes. c'est le collectif qui, entre guillemets, vote sur quelles initiatives ils veulent s'investir, mais pour assurer, en quelque part, un certain alignement. On reviendra sur ces questions stratégiques-là un peu plus tard, mais un certain alignement avec la direction générale dans laquelle l'entreprise est lancée. C'est intéressant, Jean-François, ce que tu apportes. Il y a quelques livres qui ont été écrits sur le concept de l'organisation ambidextre. Et c'est justement de ça qu'on parle. Donc, c'est comment gérer nos opérations d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on doit réaliser pour livrer notre marchandise, pour livrer le service à nos clients versus comment explorer pour le futur. Et j'ai eu la chance, moi aussi, de voir les deux activités. Donc, une équipe segmentée qui a comme objectif d'explorer pour le futur, tandis qu'une organisation qui, elle, dégageait du temps aux employés pour pouvoir participer à des efforts d'innovation. Bien entendu, ça ne prend pas le même processus de travail pour faire les deux types d'activités. Et je pense qu'un des éléments qui est très important à considérer, c'est que l'organisation qui dégage ses employés pour pouvoir faire des activités d'innovation sur une base régulière doit avoir déjà du slack organisationnel, de la flexibilité, si on veut, dans son organisation pour être capable de dégager les gens. Sinon, la priorité est toujours mise à réaliser notre quotidien et à réaliser nos objectifs d'aujourd'hui. flexibilité, voire maturité. Moi, je préfère parler de maturité. Et puis, de façon, comme tu dis, ambidextre et non pas schizophrène, donc autrement dit, vraiment ambidextre, à l'aise avec le côté droit, à l'aise avec le côté gauche. Éric? Puis, ce que vous dites, c'est fondamental quant à moi parce que quand on se pose la question pourquoi est-ce si difficile d'innover, le facteur qui ressort de façon majoritaire, puis on l'a vu d'ailleurs quand on a travaillé en 2018 sur l'étude des pratiques d'innovation au sein de différentes entreprises de différentes grosseurs, etc. Études qu'Intellia a réalisées, puis Jean-François, tu étais un des auteurs aussi, ce qu'on se rendait compte, c'est que l'accès aux ressources était ce qu'il y avait de plus difficile. Et quand je parle d'accès aux ressources, ce n'est pas nécessairement d'accès à ressources monétaires. On s'entend, les grandes entreprises ont beaucoup de ressources, donc ce n'est pas là l'enjeu. Accès au talent. C'est ça, accès au talent. Et quand on parlait tantôt d'avoir un bon, je ne veux pas dire un bon forum, mais une bonne organisation du processus d'innovation, que ce soit pour les activités courantes ou les activités exploratoires, pour le futur, il faut dégager du temps. Je dis souvent que l'innovation, ça ne se fait pas le vendredi à 3h45, parce que les activités courantes nous ramènent toujours à dire, il faut livrer, livrer, livrer. Comme c'est extrêmement difficile dans un contexte où est-ce qu'il faut livrer des résultats hebdomadaires, mensuels, trimestriels, de se dégager de la place pour apprendre, tester, prototyper, faire des erreurs et avancer avec ça, Jean-François. Oui, Alain Lemaire disait, innover, ce n'est pas mettre 10 ingénieurs dans une salle de réunion le mardi matin et s'attendre à ce qu'en fin de journée, ils soient arrivés avec quelque chose de complètement nouveau. Ce n'est pas faux. C'est tout à fait faux, pardon, excusez-moi. c'est plutôt tout à fait comme tu le dis. Oui. Puis je dirais que quand une des choses qui moi m'avait surpris quand on regardait les résultats de l'étude qu'on avait réalisé, ce n'était pas de savoir est-ce que les gens qui travaillent uniquement sur les activités courantes ou uniquement sur les activités exploratoires pour le futur étaient meilleurs l'un que l'autre. Je pense qu'il y avait deux choses qui se dégageaient de ça. La première, c'était ceux qui travaillent uniquement sur les activités courantes sont condamnés à une mort lente. c'est-à-dire qu'on améliore ce qu'on fait comme produit mais à quelque part, il y a un décalage qui va se faire par rapport à où le marché nous amène dans le futur. Donc, avoir le pied dans les activités exploratoires pour les moteurs futurs de croissance que j'appelle, c'est vraiment important. Cependant, on ne peut pas que faire ça parce que si on fait ça, on assiste à une mort rapide. C'est-à-dire qu'on travaille sur des choses qui sont tellement dans le futur qu'on n'a plus d'argent, on ne génère plus de cash flow. Donc, ce qu'on s'était rendu compte, c'est que les entreprises qui avaient le plus de succès, puis on peut le mesurer de différentes façons pour en parler plus longuement, mais les entreprises qui généralement ont plus de succès travaillent sur les deux pôles à la fois. Et si on travaille sur les deux pôles, ça veut dire, comme Jean-François, j'aime bien ta formule, on ne devient pas schizophrène, mais on devient beaucoup plus ambidexte. Et chacune des organisations va trouver c'est quoi sa bonne façon de travailler, va organiser son innovation d'une façon qui est propre à elle, mais elle va le faire parce que ça a un lien direct avec ses ambitions stratégiques. Et c'est là que je ramène à ce que je disais au tout début, c'est souvent le problème, c'est qu'on adresse l'innovation par le mauvais bout du bâton, si je peux dire, c'est qu'on adresse l'innovation par les outils, par les techniques, alors qu'on oublie de l'aborder par son angle stratégique et son angle organisationnel. Et c'est là que ça a l'impact le plus significatif quant à moi. Donc, Véronica, pour conclure, qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui? Pour moi, trois éléments en lien avec l'excellence. Le premier, c'est que la capacité d'apprentissage est grandement aidée par des processus et par une culture d'amélioration continue parce qu'on apprend à apprendre et on apprend à développer nos connaissances à l'interne. Le deuxième, c'est que ce soit en mode d'équipe dédiée à l'innovation ou des équipes qu'on dégage de leur quotidien pour travailler sur l'innovation. On doit s'assurer que c'est un engagement stratégique et organisationnel pour dédier du temps à cette tâche-là. Et le troisième, l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. On doit s'assurer d'y arriver rapidement et à peu de coups pour que ça vale le coup. Jean-François, de ton côté? Oui, donc sans revenir au latin, juste vous rappeler que Innovis n'est pas inventé. Comme tu viens de le dire, c'est une question Innover, c'est une question de culture d'entreprise, de maturité de cette culture d'entreprise et de l'évolution de cette culture-là. Innover implique apprendre, l'apprentissage individuel et collectif. Et l'innovation, ça veut dire itération, c'est ce qui nous amène à l'agilité. Pour ma part, en conclusion, je dirais que l'innovation, elle peut avoir différentes cibles. On a vu qu'une innovation peut être simple, elle peut être complexe, elle peut viser différents impacts au niveau de la stratégie. Donc, on a vu par rapport à incrémental versus radical à titre d'exemple. L'innovation, on se rappelle, ça doit être désirable, viable, techniquement réalisable. Puis au final, au-delà des outils et des approches, l'innovation doit avoir une composante organisationnelle très forte et est essentielle d'y porter attention. On l'a vu, notamment, par toute la discussion d'apprentissage, la notion de dégager les ressources nécessaires pour avoir du succès. On vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Consultez aussi le site internet d'Intelia Consulting, inteliaconsulting.com baroblique podcast pour les notes et les références de l'épisode. À la prochaine. Merci, à bientôt. Merci, restez en santé, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada